Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue lundi 12 décembre 2022 à direct et à l'exclusivité et c'est Georges Yalala, l'aide des combattants de l'IDPS. Yalala, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Justin, bonjour les téléspectateurs, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais. Nous voici encore à notre émission très régulière pour discuter certains points de l'actualité de la province du Nord-Kyvou plus particulièrement et en général de la RDC tout entière. Merci beaucoup, c'est lundi. Cet après-midi nous vous recevons pour analyser des questions, quelques questions d'actualité. Mais on commence par le Nord-Kyvou parce qu'il faut préciser la province toujours dominée par l'association d'aller au jour lié aux affrontements entre les FRDC et les M23. Georges, avec vous ce lundi, quelles sont les dernières informations que vous avez à votre possession ? Pour ce lundi matin, nous l'avons appris, bien sûr par nos amis, nos sources locales et à partir du territoire de Routchou qu'il y a eu reprise d'affrontements ce matin à Rougari, à Birouma et à Katale. Il y a eu des affrontements très musculés. Nous attendons alors les résultats de cet après-midi parce que jusque-là, on n'a pas encore connu quelles sont les positions des uns et des autres à partir de ces affrontements qui ont eu lieu ce matin. Mais à notre conviction, nous savons très bien que le M23 n'a plus de force de faire même 10 mètres pour réconquérir encore certaines localités. Parce qu'au moins la semaine prochaine, le M23 a perdu. La semaine passée, le M23 a perdu ses localités sur la ligne Kiwanja-Ishacha. Il a perdu Kicharo, Kati Gourou et Kise Gourou. Actuellement, le M23, pour que celui qui connaît le milieu, il se positionne vers Nwenda, près de la cité de Kiwanja-Ishacha. C'est-à-dire qu'il y a environ 20 kilomètres qu'il a perdu sur ce trousseau qui va vers Nnamiri-Ishacha. vers Kichiche. Kichiche, le M23 a perdu totalement le contrôle de Kichiche. Il s'est surplombé sur les collines qui entourent Bambou. Et nous l'avons appris que, la même semaine dernière, vers Tongo, si l'axe est Tongo, aux alentours de Tongo, il a connu des pertes très considérables à un affrontement avec l'FRDC et les éléments des résistants qui ont accompagné l'FRDC sur ce trousseau-là. Il y a eu des affrontements très, très musculés. Et le M23 n'a plus su comment avancer. Hier même, la nuit d'hier, le M23 a tenté de venir vers Mouta, là-bas. Le M23 a tenté de vouloir descendre dans la ville apprenant des bordements dans le parc national contournant la montagne de Niragongo. Heureusement, l'FRDC était toujours aux aguets. Et d'ailleurs, c'est un peu de nous dire, nos confrères, réalisant cette dépêche de la radio. Un accrochage a été signalé dimanche dans la soirée entre les rebelles du M23 et l'FRDC dans le parc national de Virunga, au groupement roussailleux, dans le territoire de Niragongo. Les sources locales indiquent que le M23 cherchait à déborder vers le parc de Virunga pour reprendre la direction des sacs du côté ouest de Goma. Des tirs ont été attendus dans la région de Niragongo jusqu'à tard dans la soirée. Les portes-paroles de l'armée, le lieutenant-colonel Njike Kaiko confirme l'information. D'après lui, en dépit des appels au CEC, les faits de terrorisme du M23 continuent à attaquer les positions de l'FRDC. Ces rebelles ont tenté sans succès de filtrer les lignes de l'armée dans le parc de Virunga précisé de le lieutenant-colonel Njike Kaiko. Voilà l'information. Oui. Et pour le confirmer, nous tâchons toujours à surtout à préciser nos gens qui vont réussir l'internaute. En fait, le M23 a déjà tenté plusieurs fois d'attaquer la ville de Goma de tous les côtés. mais n'a jamais été capables de franchir la ville. Pour dire que les FRDC, ils ont multiplié la surveillance sur presque tous les côtés. Pour ceux-là qui connaissent la ville de Goma, la ville de Goma est presque sur toute sa partie orientale. Toute la partie orientale. Donc du nord au sud, de toute sa partie orientale, c'est la frontière avec le Rwanda. Et le Rwanda n'a jamais su comment maintenant pénétrer la ville de Goma car bien même nous partageons presque la frontière d'environ 10 kilomètres, même plus de 10 kilomètres. La ville, elle est située à la ligne frontalière entre le Rwanda, une partie par le lac, une autre partie par le sol. Et nous prenons, par exemple, pour ceux-là qui connaissent Goma, quand nous prenons l'hôtel Ioussi, donc juste à côté du lac, l'hôtel Ioussi, passant par la grande petite barrière, montant vers Litige, allant vers Niragongo, jusqu'à Kibumba, aller à Rugnoni. Toute cette partie-là, c'est la partie frontalière avec le Rwanda. Et maintenant, le Rwanda a toujours utilisé cette ligne-là, faire des incursions dans certaines parties, surtout vers Kibumba, parce que nous partageons une grande partie de la frontière avec presque les mêmes populations pour maintenant pénétrer vers l'ouest, contourner les volcans de Niragongo et vouloir maintenant venir derrière la ville de Goma, par le dos de la ville, sur la ligne que nous appelons le parc national de Virunga, à partir de Mutao, à partir de Roussayo, à partir de Moudja, chose qui n'a jamais été facile pour le M23. Et aujourd'hui, maintenant, nous félicitations l'Ouifardesse pour cette surveillance de qualité. Même la nuit, le M23 a tenté faire des aventures. Nous n'avons jamais été en mesure de pénétrer la ville. Et par le M23, nous sommes vraiment très reconnaissants. La population de Goma est très, très reconnaissante de tout ce travail que vous avez déjà fait avec nous. Mais dans le temps, parce que le régime passé était presque animé de plusieurs personnalités rwandaises, c'était toujours facile d'adresser à Goma parce que Goma a été considéré comme leur ville, leur seconde ville. Donc, après que Goma a été considéré comme leur seconde ville en RDC parce qu'ils y entraient quand ils voulaient. Mais aujourd'hui, non. Nos services de sécurité, nos services administratifs, nos services de défense, n'ont plus accepté que cette façon de néocolonialisme soit encore en vigueur. Et aujourd'hui, le gouverneur militaire, il a réellement été, je dirais, un barrage. Quelqu'un qui n'avait vu que les Rwandais viennent encore chaque fois nous faire des bagatelles dans la ville. les services de sécurité aujourd'hui, au moins avec les services de l'ANER, il y a quand même des petites avancées même s'il y a encore des graves problèmes. Mais au moins, il y a quand même des avancées. Il y a déjà des surveillances qui s'opèrent par-ci, par-là. Nous avons aussi les services de la DGM. Plusieurs, plusieurs éléments de la DGM à la frontière ont connu une mutation et voilà, au moins, une nette amélioration car bien même il y a encore des travaux à fermer, au moins, il y a déjà certains services qui réellement sont au service de la sécurité de la ville. Mais la population surtout de Goma qui est devenue très dynamique, la population parfois, elle découvre des macabres situations. Dernièrement, nous avons découvert quelqu'un qui transportait un ballon soit en disant que c'était un ballon de friperie alors qu'il y avait des armes là-dedans, il y avait 12 armes avec plusieurs grenades alors que le sujet rwandais se disait transporté un ballon de friperie. Avec la surveillance de la population, on a su qu'il y avait des effets militaires qu'on a découvert et qu'on a amené au service habilité pour la sécurité. D'accord. Alors, Georges, nous tendons à nous en rester jusqu'à 10 minutes pour finir avec cet entretien. Revenons sur la décision de Rwanda. C'était prévu qu'on observe un CCLFL, un M23 se retire dans les zones qu'ils occupent sur le territoire congolais. Sabine. D'accord. Un ultimatum de quelques jours avait été donné selon cette décision de Rwanda. C'était prévu qu'ils se retire en tout cas depuis le 27 novembre à défaut sur la décision de tous les chefs d'État des pays membres de l'EAC. Ils allaient prendre une décision à travers la force régionale pour frapper le M23. Jusqu'à là, le M23 est toujours sur les sols congolais. On vient également de souligner qu'il y a eu un affrontement hier. On sait que le M23 soit à quelques kilomètres de Goma, ça vous le savez. Comment expliquer cela ? Pourquoi rien n'a bougé sur toutes les lignes de front ? et je pense bien que nous devons aussi être très correctifs avec ce qui se passe dans la région. Il y a eu un ultimatum que le M23 devait se retirer et regagner Sabigno vers le parc. Sabigno, ça c'est pour les gorilles quand même ? Sabigno, c'est dans le parc. C'est là où il y a à vivre les gorilles ? Vous dites déjà gorilles, c'est-à-dire dans le parc. C'est le parc qui héberge les gorilles. Oui, c'est dans le Sabigno là où il y a des gorilles. Il y a des bouts des gorilles à partir de Karisimbi, Sabigno, Miqueno. Là, c'est la partie du parc. C'est de là que le M23 était appelé à se replier pour vivre avec les gorilles ou alors retourner au Rwanda ou en Ouganda à d'autres termes. Et s'ils veulent rester au Congo qu'ils partent vivre avec les gorilles et c'est ça ? Cette parole, le M23 parce qu'il est endetté par le Rwanda, pas seulement le Rwanda et l'Ouganda mais aussi certains pays occidentaux. Je ne dis pas tous les pays occidentaux mais certains pays occidentaux. Entre autres ? Entre autres, je vais dire d'une manière ouverte à la France parce que la France c'est un pays ami bientôt d'ailleurs Macron il est attendu à Kinshasa d'ici. La France s'est déjà montré déjà ennemi. Macron attendu à Kinshasa ? Ça ne dit rien. Même qu'Alganda ne peut arriver à Kinshasa étant qu'ennemi pendant ce moment c'est toujours dans les relations internationales. S'il peut arriver même, c'est votre avis qu'il est notre ennemi. Ok, ça c'est comme ça. La question. Alors, si le MV3 ne s'est pas retiré du territoire congolais, c'est parce qu'il y a une complicité là internationale. et maintenant, aujourd'hui, après ce communiqué de l'Ouanda, vous allez remarquer avec moi que le MV3 n'a plus cet arrogance qu'il utilisait avant que cette histoire ne commence. Parce que le MV3 sait très bien qu'à n'importe quand, il peut subir le baptême de fait. À n'importe quel moment, la décision toujours pourra tomber. Et maintenant, comme nous sommes, nous, RDC, nous sommes un pays respecté aussi des paroles et surtout de la diplomatie, nous sommes entrés encore depuis la diplomatie parce qu'il y a encore beaucoup à espérer dans la diplomatie congolaise. Vous avez été au courant de ce que le président a donné dans son message d'adresse à la nation avant d'hier. Il a été clair que la diplomatie a produit des résultats et nous sommes en train maintenant de vivre réellement les résultats de cette diplomatie. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, presque toutes les organisations internationales ont condamné le MV3 et leur demande une seule chose, retirez-vous. Leur condamnation ça ne change rien. Ça, on appelle déjà l'engagement diplomatique et maintenant après qu'on ait épuisé toutes ces sources diplomatiques, on va passer maintenant à l'action et l'action qu'elle sera là, je dirais que le MV3 n'aura plus de paré qui viendra dire que non, vous voyez, le MV3 on peut encore faire ceci parce que jusqu'à près du contraire au moins tout le monde a dit même l'Union Européenne où Macron est membre, même les Nations Unies vous avez vu Bintou Keïta qui allait même donner un rapport de Kichiché même les Etats-Unis vous avez vu comment ils se sont prononcés là-dessus même l'Union Africaine même s'il a été épais camouflé ça a pour ça c'était le MV3 dans les affaires de Kichiché et Routour tout entier même dans les petites organisations l'EAC la SADEC tout le monde s'est déjà prononcé là-dessus ça serait le résultat réellement de la diplomatie et maintenant après qu'on ait épuisé la diplomatie maintenant on viendra par ce qu'on appelle les effets des forces et la MV3 sait très bien qu'il n'a plus de force à imposer au FRDC vit toutes ces déclarations et d'un moment à l'autre à n'importe quel moment le MV3 va subir ce que moi j'appelle la foudroyance et cette foudroyance peut risquer maintenant à aller se répercuter sur l'un ou l'autre des déne de nos dévois qui va le faire cette foudroyance le FRDC vous venez d'évoquer la force régionale de l'EAC cette force elle est là aujourd'hui en train de défiler à Goma c'est ça c'est question seulement de quoi des coups de sifflet même dans les matchs qu'est-ce qu'il manquait pour siffler même dans les jeux de foot quand l'arbitre n'a pas encore sifflé un joueur ne peut pas se permettre d'aller faire un bille dans l'autre cas il faut toujours ce qu'il a l'objet il faut toujours ce qu'on appelle il faut ce qu'on appelle la règle des jeux cette règle des jeux elle est en train d'être faite quand je vous parle quand je vous parle de toutes les organisations internationales et régionales c'est parmi les grâces arbitres donc vous avez confiance en des organisations internationales c'est ça vous savez la guerre n'est pas comme la guerre n'est pas comme un combat de boxe là où il y a des adversaires la guerre a plusieurs ramifications elle a toujours ce qu'on appelle des parés directs et des parés indirects et c'est maintenant quand vous arrivez à déjà à vouloir à nuire à nuire à mettre à nu ce qui se croyait être de parés indirects sous l'ombre quand vous les exposez maintenant vous pouvez commencer la guerre avec toute autorisation et vous allez voir ce qui va arriver je vous dis que c'est quelques jours seulement qu'il nous reste pour que le M23 subisse la rigueur de la guerre et quand cette guerre va arriver je le sais certains vont pleurer aujourd'hui qu'Agam est pris pour un ennemi de tout le monde il peut risquer d'être le plus perdu dans cette situation merci Georges on a vu depuis ces maté des images que c'est qu'il sur les réseaux sociaux déjà qu'ils marchent pour soutenir le M23 l'M23 aurait en tout cas imposé certains mercenaires rwandais et ils ont imposé la population des marchés pour montrer leur soutien au M23 c'est ça les messages mais on ne comprend pas on voit les gens avec des calicons qui marchent pour soutenir le M23 et Moulati parce que le temps de l'affaire de cet entretien en fait population du monde entier population congolaise population du nord qui ceux-là qui n'ont jamais vécu avec le M23 peuvent croire que ce sont des humains ce sont des sauvages ce sont des personnes ce sont des gens qui n'ont plus de morale imaginez quand ils se réveillent dès le bon matin ils imposent à la population de faire une marche est-ce que pour faire une marche il faut toujours une imposition je pense que la marche telle qu'elle est définie la manifestation telle qu'elle est définie dans la constitution la manifestation est volontaire est-ce que la constitution congolaise elle est toujours d'application dans leur zone voilà merci beaucoup c'est-à-dire ils ont fait ce qu'ils veulent ce n'est pas une marche c'est toujours une corvée parmi les corvées qui sont en train de subir des travaux forcés la marche est parmi ces corvées-là c'est quelque chose d'imposition mais ce n'est pas une manifestation finissons par cette actualité le président Tshisekedi sera à Washington le chef de l'état congolais va participer en tout cas au sommet Etats-Unis-Afrique ces assises font trois jours il s'agit pour les Etats-Unis de renouer en tout cas avec un contact direct avec les continents noirs huit ans après le premier sommet déjà en 2014 sous la présidence de Barack Obama sécurité crise alimentaire changement climatique investissement seront en tout cas au cœur de ces assises du côté Kinshasa on attend un raffercement des relations avec Washington ces derniers jours les dirigeants américains ont déclaré clairement appelé en tout cas Paul Kagame à cesser tout appui au M23 les présidents rwandais et congolais tous présents à ces assises il faut en tout cas les préciser peut-être ils vont se raconter ils vont se serrer encore la main mais il faut dire que c'est une occasion en tout cas pour les Etats-Unis d'Amérique d'accélérer le processus d'escalade entre Kinshasa et Kigali en fait d'ailleurs cette conclusion je l'aime c'est la sera une grande occasion d'accélérer cette manière-là d'escalade de créer la paix parce qu'il y avait déjà l'escalade il y avait déjà une rivalité entre les deux pays elle fait une occasion encore que Jussegeji appelle Kagame son frère on l'attend on ne sait pas c'est une occasion c'est une occasion que les deux frères se mettent sur lui-même que les Américains disent à Kagame trop c'est trop elle rappelait que c'est son frère laissait le pays laissait la région émerger nous parlons ici développement nous parlons économie nous parlons santé est-ce que Georges on peut s'attendre à un poignet de main entre Jussegeji et Kagame je ne passe pas mais ce sont des frères ils n'ont jamais été des frères dernièrement Jussegeji a été clair il a dit ceci devant les jeunes nous les Rwandais et les Congolais nous sommes des frères Kagame c'est Rwanda aussi les Rwandais et la RDC sont des pays toujours frères mais seulement les seuls ennemis communs et à nous Rwandais et à nous Congolais c'est le régime de Kagame qui est un régime rétrograde un régime qui revient aux anciens moments et c'est ce qu'il a dit c'est Kagame qui est le goulot d'étranglement c'est quelqu'un qui faut toujours écartir et la fraternité reste à l'époque le frère ne savait pas tout ça non il le savait je vous l'avais déjà je vous l'avais déjà dit vous avez vu la fin de cet entretien je vous l'avais déjà dit tu sais que tu disais ceci d'abord tu sais que tu disais d'abord ce qu'on appelle la sagesse les rafraîchements des relations pour étudier son homologue c'est peu après qu'il a trouvé que c'est un Satan qu'il a fallu l'abandonner merci merci fait de cet entretien on y reviendra prochainement celui qui dit là que le Rwanda c'est notre ennemi non oubliez ça nous sommes à gomme moi avec nous avons toujours vu donc c'est son offre c'est ça c'est ce que le président a dit effectivement moi j'ai vu j'ai vu des gommateurs c'est marié des Rwandais merci beaucoup on finit par ça tu sais qui dit qui dit que les Rwandais c'est son offre c'est ça à chaque fois vous qualifiez les JDIM23 d'être des Rwandais donc c'est son offre qui nous faut la guerre en fait ce sont d'abord des frères je le répète des frères étrangers comme les Rwandais ce sont nos frères étrangers nos frères nos frères quand même étrangers comme ce que il a dit merci les Rwandais on ne s'équipe pas vos coordonnées mais c'est ça des frères Willingoma c'est notre frère d'abord mettre un petit mot Willingoma c'est notre frère Willingoma d'ailleurs il y a déjà une grande révélation que Willingoma a brouillé son nom nous sommes déjà tombés sur son nom les messages s'il vous plaît Jean nous sommes déjà tombés d'accord le numéro de téléphone l'identité de son nom le numéro de téléphone je t'ai organisé les messieurs spéciales merci d'ailleurs ce serait très très intéressant merci le numéro de téléphone nous allons finir par nos coordonnées nous sommes toujours en ligne sur plus 243 9 79 27 31 68 je le répète plus 243 9 79 27 31 68 merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir regardé ce que c'est rendez-vous dans les airs qui suit pour un nouveau numéro bye bye alors alors un peu plus l'un 1 28 30